pour pouvoir prendre des dispositions. Mais avant de revenir sur la présentation de ce vœu... Je ne comprends pas, vous ne venez pas de me faire une remarque, M. Reynaud, me disant que les vœux d'autosaisie n'étaient pas bons ? D'accord, donc là, votre groupe m'en présente un d'autosaisie, c'est bien ce que je comprends ? Oui, justement, parce que... D'accord, vous vous reprochez à moi de ne pas faire la police dans votre groupe. Ok, mais vous inquiétez pas, la prochaine session, je vais y veiller de près. M. César, allez-y. En fait, là, justement, on voudrait qu'on puisse revenir sur un manque de cohérence sur vos positions en une seule année. Mais avant de revenir sur la présentation du vœu droit et devoir pour tous, je voudrais revenir sur les propos et la teneur des débats de ce matin au sujet du RSA. Quand on entend un élu du Front National lier l'immigration et les profiteurs du RSA en se prenant aux enfants issus de l'immigration, je regrette que le président du parti dit « Les Républicains ne réagissent pas quand les enfants de la République sont attaqués ». Vous avez préféré vous attaquer à mon collègue Stéphane Gemani sur quelques termes qui vous ont déplu. Et c'est quand les modérés restent silencieux que les idées les plus nauséabondes progressent. Mais il y a bien longtemps que vous vous êtes affranchis de l'étiquette de droite modérée. Et vous avez critiqué la position de notre groupe sur le RSA en pointant un manque de constance ou de cohérence. Eh bien, justement, j'en reviens au sujet qui nous intéresse maintenant. Quelle est, vous, votre position sur les contreparties aux aides directes pour les entreprises ? En début d'année, vous avez fait voter une aide de plus d'un million d'euros pour aider le groupe Aubert et Duval sur le site Auvergne. Le groupe Eramet, qui détient Aubert et Duval, a annoncé très récemment, dans sa note conjoncturelle, vouloir licencier 70 salariés sur le site de Fermini. Dans le département de la Loire, apprendre à avoir licencié 90 en 2014. Alors vous, qui vous érigez toujours en zoro de l'argent public, vous devriez exiger que l'entreprise rende l'argent « I want my money back », ça devrait vous plaire, à la région plutôt qu'elle remplisse les poches des actionnaires. Mais ce soir, en commission permanente, vous allez faire voter une aide de 580 000 euros pour PSA sur le site de Saint-Fonce. Et là, ô surprise, vous y mettez des conditions, comme l'obligation du maintien des emplois existants en CDI pendant au moins 5 ans. Vous exigez même un reversement partiel au total des 580 000 euros en cas de changement de localisation d'une activité de l'entreprise. Exactement ce qui se passe à Fermini, où la direction presse les salariés d'aller travailler en Auvergne. A vrai dire, vous n'avez pas de position sur ce sujet. Je peux rajouter à cette liste l'entreprise Simens de Grenoble, qui est en train d'annoncer un plan social. Mes collègues, Eliane Giraud et Olivier Véran, ont rencontré récemment les organisations syndicales et n'ont pas encore reçu de réponse de votre part. J'en profite donc pour vous interpeller directement pour que vous fassiez votre travail de président, votre devoir même. Alors, M. Wauquiez, quelle est votre position sur les contreparties aux aides directes ? C'est la tête du client ? C'est le fait du prince ? Le vœu d'aujourd'hui vous demande donc de bien vouloir nous présenter un rapport dans les prochains mois en Assemblée plénière pour établir les mêmes droits et les mêmes devoirs pour toutes les entreprises, à savoir avance reboursable, s'y maintiennent l'emploi durable et non-versement des dividendes. Pendant le débat de ce matin, vous avez eu cette belle expression, il vous arrive d'en avoir, les droits sans devoirs, c'est la pire des injustices. Par ce vœu, nous vous invitons à joindre les actes. Merci, M. César. Alors, sur la question de...